Aujourd'hui, c'est un jour très important pour vous, parce qu'aujourd'hui, vous montrez que vous décidez d'obéir à la parole de Dieu. Et vous décidez de suivre Jésus-Christ, que vous fassez de Jésus-Christ votre Sauveur et votre Seigneur. Nous voyons dans Colossiens, chapitre 2, du verset 11 à 15, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Symboliquement, vous êtes mort à votre ancien moi. Et maintenant, vous décidez de marcher d'une nouvelle manière. Ça veut dire que tout ce que vous avez demandé pardon, ce que vous avez fait auparavant, le sang de Jésus vous a purifié. Et maintenant, vous décidez d'arrêter de marcher selon les voies du monde. Et vous décidez de marcher dans les voies de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va vous guider dans toute la vérité. Donc, aujourd'hui, vous décidez d'obéir à la Bible et au Saint-Esprit. C'est un jour important car la Bible dit que celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Cela veut dire que maintenant, votre nom va être inscrit sur le livre de vie et que vous pourrez rentrer au paradis. Mais à partir de maintenant jusqu'à votre mort, vous devez marcher dans l'obéissance envers Jésus. Amen. Ok, donc cette sœur s'appelle Gaurama, qui est un nom d'un dieu. Et donc, quand nous les baptisons, nous les changeons pour des noms bibliques. Pour ne pas qu'on les appelle des noms de leur dieu. Donc, nous lui donnons maintenant le nom du baptême chrétien Esther. Frère, le Son et le Holy Spirit, vous baptisez vous. Alors, nous la baptisons évidemment au nom de Jésus-Christ et nous lui changeons le nom au nom de Marthe. Oui, oui. Ok, en nom du Père, du Son et du Holy Spirit, nous vous baptisons. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! On va changer son nom. Ja. Jean. Voilà. On va baptiser vous dans le nom du Père, du Son et du Holy Spirit. Alléluia ! Alléluia ! C'est aussi un nom hindouiste, donc nous changeons son nom dans le nom de Ruth. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia ! Alléluia ! Donc son nom en Telugu, c'est Suwarta, ça veut dire évangile. Donc c'est un très bon nom. Ok ? We baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. We baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Alléluia ! Alléluia ! Ok, cette sœur également, on va changer son nom au nom de Luthia. We're going to change the name to a biblical name, Luthia. Yes. Ok ? We baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nous allons changer son nom en Rebecca. Yes. Ok ? We baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Alléluia ! Alléluia ! Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous bénissons. Nous vous prions pour que vous puissiez marcher toute votre vie avec le Seigneur. Marcher dans ses voies, obéir à sa parole et à son esprit. Vous êtes bénis. Aujourd'hui, vous avez accepté d'obéir à la parole de Dieu, de vous faire baptiser. Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ensuite, donc, nous sommes allés faire un pique-nique. Nous avons donné, donc, des enseignements supplémentaires. Nous avons également donné des saris, donc, des habits traditionnels que vous voyez ces femmes porter. Nous avons évidemment chanté, nous avons exhorté, nous avons passé une très bonne journée dans le Seigneur. Et je vous remercie pour votre aide dans la prière et financière qui a permis ceci de se produire. Et je vous remercie pour votre soutien aussi pour le futur. Vous pouvez me contacter sur centre-partage.com et voir toutes les vidéos à la page Mission. Soyez bénis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501